... Je suis le professeur Alain Selyer, je suis professeur à l'INSA de Toulouse et je suis le président de l'association universitaire de génie civil. L'association universitaire de génie civil, c'est une association académique qui fait finalement la promotion de l'enseignement et de la recherche en génie civil. Elle comporte environ 600 adhérents, qui sont tous des enseignants-chercheurs ou des docteurs en cours de formation. Et en fait, elle représente aussi l'enseignement supérieur dans diverses instances nationales. Et l'enseignement supérieur en France, c'est à peu près 25 000 étudiants. Alors, la thématique principale, c'est évidemment la transition écologique. Et en fait, la nécessité de faire une conférence commune avec l'AFGC, c'est que l'AFGC représente les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Et l'AUGC représente les chercheurs et les enseignants. Donc, les enseignants et les chercheurs, en fait, préparent les étudiants à être les cadres des entreprises qui sont représentées par l'AFGC. Et donc, la communication pour l'instant nous paraissait insuffisante entre les deux, notamment face aux enjeux climatiques. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il était temps, finalement, de créer une opportunité de rencontre entre les deux populations. Au niveau de l'AUGC, en fait, il faut distinguer deux choses déjà. Il faut distinguer, en fait, le travail des membres de l'association et, en fait, le travail d'animation de l'association. Les membres de l'association, ils créent le fonds scientifique qui est présenté dans les conférences. Et l'association elle-même, en fait, elle crée les événements qui vont permettre d'échanger entre enseignants-chercheurs et entre enseignants-chercheurs et professionnels. Et donc, du coup, l'association, son travail principal, finalement, c'est de faire en sorte que les deux communautés, en fait, échangent des informations. Et puis aussi que la recherche avance de façon assez homogène au niveau national, qu'il y ait un rayonnement national, en fait, de la recherche en génie civil à l'étranger. Et puis qu'elle soit de bonne qualité et de façon homogène. En fait, si les laboratoires travaillaient individuellement chacun dans leur université, qu'ils ne se rencontrent jamais, il pourrait y en avoir qui vont vite. Et d'autres, en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en retard. Et en les faisant rencontrer annuellement, en fait, on crée une homogénéité du niveau scientifique. L'association, en fait, actuellement, à travers son groupe de travail Transition écologique, anime des ateliers de formation des enseignants. Donc, ça leur permet, en fait, de connaître les outils qui sont disponibles pour mesurer l'impact, finalement, des constructions sur l'environnement. Et qui permettent, finalement, d'appréhender de façon réglementaire l'effet, par exemple, des gaz à effet de serre sur l'environnement ou sur la biodiversité. Et donc, du coup, ces enseignants-là, il faut les former pour qu'ils forment les cadres et ensuite vont aller dans les entreprises. Il y a une autre action aussi qui est, finalement, de préparer, en fait, un niveau scientifique de recherche qui permette d'apporter du nouveau, en fait, dans les solutions techniques qui sont apportées aux entreprises. Puisque la UGC, en fait, représente aussi les labos qui travaillent avec les entreprises et qui amènent, en fait, de nouvelles solutions dans les entreprises. L'association représente aussi les laboratoires de recherche. Dans ces laboratoires de recherche, on met au point de nouvelles solutions à partir des outils scientifiques dont on dispose. Et, en fait, la UGC essaie de réfléchir, en fait, aux meilleurs sujets de recherche qui seront profitables aux entreprises de GNCU. Sous-titrage Société Radio-Canada